Musique Merci frère Marc, on se retrouve ici à l'Arena Ice de Sergy. Une enceinte vraiment magnifique, avec Jonathan Paredes qui est donc le directeur technique et l'entraîneur des Jokers de Sergy. Salut à toi Jonathan. Salut. Ça fait plaisir de t'avoir en plateau. Alors dis-moi justement, cette belle infrastructure, c'est évidemment un avantage pour les Jokers, pour travailler pour l'avenir. Au quotidien, c'est un plaisir d'utiliser tout le confort moderne, on va dire, d'une telle enceinte. Clairement, le premier avantage, le premier confort qu'on a, c'est qu'il y a deux pistes accessibles pour jouer au hockey. Donc forcément, ça nous dégage un volume horaire d'entraînement beaucoup plus important qu'une patinoire traditionnelle, qu'une seule piste. Et ce qui nous permet d'avoir toutes les catégories sur la glace deux à trois fois par semaine, en fonction des années de naissance, des catégories d'âge. Donc oui, c'est un confort. Et le fait que ça soit nouveau, ça a attiré beaucoup de jeunes licenciés, beaucoup de monde à la patinoire. Donc on est en pleine croissance au niveau des licenciés. L'année dernière, on a fait plus 110 par rapport à l'année d'avant où ils étaient à la patinoire de la préfecture. Là, cette année, on est parti sur des bases encore supérieures. C'est-à-dire qu'on est déjà à 400 licenciés fin septembre, alors que l'année dernière, on était à 330, 340 fin septembre. Donc on attend encore plein d'inscriptions pour octobre sur les tout-petits à l'école de hockey. Donc voilà, c'est très positif, oui. Alors ici, le mot-clé, c'est projet global. Évidemment, on ne parle pas que de la vitrine, que de l'équipe première. C'est tout un travail avec un staff, avec un certain nombre de salariés pour être prêts, le moment venu, effectivement, à jouer en Magnus. Mais je veux dire, ce n'est pas la priorité essentielle. C'est de construire un club pérenne et qui soit majeur et qui soit une locomotive pour le hockey dans la région Île-de-France. Oui, tout à fait. On ne s'est pas donné de temps pour l'instant pour monter en ligne Magnus. Mais on construit. Donc ça prendra le temps que ça prendra pour construire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quatre entraîneurs salariés pour le hockey mineur, plus un préparateur physique. On a un chef matériel salarié pour l'ensemble du club, un manager général, une assistante administrative aussi à plein temps. Sans compter tous les entraîneurs bénévoles, tous les bénévoles qui tournent autour du club. Comme je le disais tout à l'heure, on était à 439 licenciés. Donc forcément, ça va passer aussi par plus d'entraîneurs parce que ce n'est pas le tout de recevoir des jeunes. Il faut pouvoir s'en occuper correctement aussi. Et à côté de ça, on met plein de détails en place, que ce soit du côté sportif. Donc ça, c'est plus ma partie. Ou du côté merchandising, marketing. Et ça, c'est plus la partie de Christophe Cusin, qui est le manager général du club. Donc ça prend du temps. On ne se stresse pas par rapport à une montée. Je pense que ça ne sert à rien. Il faut juste qu'on prenne le temps de bien construire. Là, cette année, on a mis en place une U20 Excellence. Donc ça faisait cinq ans que le club n'avait pas eu d'équipe U20. Elle est composée majoritairement de joueurs U17. Voilà, on arrive à avoir trois équipes U11 cette année. Deux équipes U13, deux équipes U15. Une équipe U17 qui évolue en élite cette saison. On forme aussi des arbitres, de plus en plus d'arbitres. Des entraîneurs aussi bénévoles qui passent les modules. Ou des entraîneurs salariés qui sont en formation, soit en DE, soit en CQP. Et ça prend du temps. C'est des petits détails qu'on essaye de régler, de peaufiner au fur et à mesure du temps. Bien sûr, il faut qu'on gère des priorités en même temps. Mais voilà, le but étant pour l'équipe première déjà d'attirer et de conquérir un public qui est nouveau. Parce que c'est un des défis qui est à relever en Ile-de-France. C'est d'attirer 3000 personnes dans une patinoire au même moment. Ce n'est pas quelque chose de simple, mis à part la Coupe de France. Au final, à Bercy, c'est plutôt compliqué. Donc voilà, le manager travaille dessus. Enfin, tout le monde travaille dessus. Que ce soit sur le sportif, pour qu'on ait une équipe séduisante. De manière à ce que les gens viennent ici et s'identifient à nos valeurs, aux valeurs qu'on souhaite mettre en place. Maintenant, voilà, ça prend du temps. Donc pas de stress par rapport à ça. Et puis de toute façon, voilà, on prendra le temps qu'il faudra pour être bien le jour où on jouera la montée. Alors on est ici dans une infrastructure où il y a la FEDE qui est présente, qui évidemment est installée avec ses salariés également, avec le président, avec tout le monde. Est-ce que du coup, ce sont des rapports intéressants, privilégiés un peu, qui permettent d'apporter son écho au travail fédéral ? Ou comment ça se passe en fait au quotidien ? Comment ça se passe ? Très bien. Est-ce qu'il y a des rapports privilégiés ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Oui, on se dit bonjour. Non, je pense qu'eux, ils se sont déjà aussi bien occupés dans leurs rôles respectifs. Nous, on l'est aussi occupés, même si, que ce soit Sergi ou même ailleurs en France, où la fédération, on a tous les mêmes objectifs, c'est de développer le hockey français. Donc voilà, on travaille tous main dans la main, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas que Sergi, quand un entraîneur ou un autre club décide de former des jeunes, ça va dans le projet, dans sa globalité. Voilà. Est-ce que maintenant les rapports sont privilégiés ? Je ne pense pas. Oui, on se dit bonjour, on se croise souvent, forcément. Il y a un ascenseur pour aller au même étage, donc voilà. Mais on croise aussi beaucoup d'autres personnes, d'autres clubs. Donc oui, en ça, c'est intéressant aussi, parce que souvent, on ne se croise que les jours de match. Donc les jours de match, on n'a pas forcément le temps de discuter ou de prendre un café. Voilà. Donc là, on a le temps, puis on discute, et dans un contexte qui est différent. Donc oui, c'est plutôt agréable et bien, parce qu'on apprend à connaître les personnes sous un autre angle, en fait. Et ça, c'est intéressant. Alors le lien évident, c'est l'équipe de France jeune, où forcément tu es très investi. Quel regard tu portes sur ces nouvelles générations de jeunes joueurs français ? Est-ce que tu trouves qu'ils arrivent plus matures ? Est-ce que c'est prometteur pour la suite et que ça va permettre à la France de continuer à être une nation majeure sur le plan international ? Et puis à continuer à être une génération de joueurs où il y a de la concurrence, où il y a une belle nation française qui brille ? Oui. Moi, je pense qu'effectivement, le hockey français, et notamment chez les jeunes, progresse d'année en année. Fille ou garçon, on le voit à travers les résultats sur le plan international. Il y a des choses qui ont été mises en place, notamment par rapport à la génération 2000. Ça a été la première génération à bénéficier du parcours d'excellence sportive à l'époque et de ces planifications-là. Ça avance, ça progresse. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler fort, parce que les autres nations aussi travaillent fort et se remettent aussi en question par rapport à leur filière de formation. Donc voilà, c'est à nous de continuer à travailler dans ce sens-là, à recruter, à fidéliser, à faire en sorte qu'on ait des jeunes qui viennent prendre plaisir, parce que c'est aussi un des maîtres mots et qu'on a des fois tendance à oublier quand on cherche des résultats à tout prix. C'est le plaisir qu'il faut avoir pour avoir ces résultats. Non, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Et encore une fois, il faut être patient. La fédération est toute jeune. Le hockey français, au niveau de ce qui est sorti dans les parcours d'excellence sportive, c'est tout jeune. Et on sait très bien que déjà, dans un club, quand on veut développer un hockey mineur, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça va prendre à plus. Et après, c'est continuer, s'améliorer, se renseigner. Donc on est sur la bonne voie, il ne faut pas lâcher et il faut être patient. Sur un plan personnel, tu t'es formé très jeune, diplômé jeune, jeune entraîneur-joueur également. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aussi à des joueurs français de 20 et 25 ans qui doivent penser à l'avenir aussi, évidemment, parce que le hockey français ne permet pas aujourd'hui d'en vivre sur le long terme, à part quelques très rares exceptions qui ont réussi à atteindre les grands championnats européens ou internationaux. Ça a été une expérience riche, j'imagine, à ton niveau ? Moi, j'ai toujours kiffé ce que j'ai fait. Je ne regrette absolument rien. Toutes les expériences que j'ai pu avoir, que j'ai eues et que j'aurais, j'en ai toujours tiré du positif. Il y a eu des moments plus délicats que d'autres, moins faciles que d'autres. Puis il y a eu des moments de joie. Donc ça, c'est quelque chose qui... De toute façon, à partir du moment où je pense qu'on travaille dans des métiers passion, il y a forcément des émotions qui ressortent. Et à nous d'en prendre l'expérience de ces émotions. Est-ce que je le conseillerais ? Déjà, ce que je conseille à tout le monde, c'est de... Le hockey, c'est super. N'importe quel sport est super. Je pense que si on va avoir un juste équilibre, il ne faut pas faire que le hockey ou qu'un sport. Il faut pouvoir faire les études qu'on souhaite faire aussi. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas devenir médecin et tout le monde ne souhaite pas devenir médecin. Il faut avoir quelque chose dans les mains. Parce que, comme tu le disais, effectivement, très rares sont les rentiers d'un sport. Et encore moins dans le hockey sur glace. Donc, oui, effectivement, cet équilibre peut servir pour plus tard. Et après, je pense qu'il faut avoir cette passion pour transmettre quand on est entraîneur. Il faut avoir cette patience de transmettre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Les joueurs, oui, ils ont un rôle. C'est ce qu'on se dit dans notre projet sportif ici. Tout est nouveau à Cergy. Et je me dis qu'à travers le projet sportif, on ne va pas former que des joueurs. Parce qu'il ne faut pas avoir la prétention de ne vouloir former que des joueurs. Mais on va former des acteurs du hockey sur glace. C'est-à-dire que peut-être qu'on va former des futurs managers, des futurs entraîneurs, des futurs arbitres, des futurs dirigeants, responsables d'équipe, des futurs parents de hockeyeurs aussi. Donc si on leur donne ces valeurs-là, ces bases-là solides, on y gagne pour le futur aussi. Moi, ce que je suis en tout cas du métier d'entraîneur, c'est que c'est un métier passion qui donne des émotions. C'est génial, il faut le faire. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Écoute, c'est une très belle conclusion. Je voulais te remercier vraiment d'avoir accepté d'être notre invité ici à Cergy. Et puis te souhaiter tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous de nous suivre. Continuez de partager les vidéos. Parlez-en autour de vous. Et puis si on s'y met tous, on va continuer de faire parler du hockey. Et puis voilà, le hockey sur glace, c'est un sport merveilleux. On est tous des passionnés. Donc on continue de se battre pour le mettre en lumière. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas les pouces bleus. Et puis de vous abonner et de partager autour de vous. À bientôt. Salut le Hockey Franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada